Alors, je suis ravi, je suis ravi de voir que la musique plaît à beaucoup de monde. Ah, et t'as Laetitia qui voulait venir sur le chat et qu'elle est désolée, elle n'a pas réussi, mais elle te fait des bisous. Ah, super, merci beaucoup. On est en live, hein, Emeric ? Non, maintenant, il y a 10 secondes. Ah oui, mais il y a un décalage, mon cher ami. Ah, d'accord. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, deuxième bout en Emeric, après, on est en live, là, c'est bon ? Et 2. Et 2-2, donc, pour Emeric. Voilà, donc, on est de retour sur RaceRoom, cette fois-ci, avec, au programme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'ai vu un truc qui me paraissait intéressant. J'ai vu qu'il y avait du DTM All-Star, et j'ai cherché un petit peu tout. Alors, honnêtement, je n'ai pas encore regardé les listes des serveurs disponibles. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, vous, tous les deux ou trois ? Je ne sais pas si Max vient avec nous, du coup. Oui, je suis là, je suis là. Du coup, est-ce que vous voulez faire, si on cherche du DTM, vous avez tous une voiture ? Oui, 2016, ouais. J'ai tout acheté le jeu, donc c'est bon. Alors, WTCC, du coup ? Je déconne. Encore ? Ah, mais je suis le roi de la soirée. Merci, messieurs, merci, merci. Alors, bien sûr, il y aura une compilation spéciale pour Emeric, évidemment, à la fin du live. Il y a du DTM 92. On a vu quelque chose qui pourrait plaire à Doc, c'est du GT3 plus P2 sur le Paul Ricard. Il y a du WTCC 2014, du 2016 sur le Hungaroring. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient faire un petit peu de DTM. Eh bien, DTM 2016 sur Moscou, il y a une course de 10 minutes. Et tu es DTM 2016, Zandvoort ? Combien de personnes ? Alors, je cherche, mon cher Max. Je laisse le volant F1, du coup. Norris Ring, Paul Ricard. Eh, t'as dû descendre loin pour le trouver ? Ouais, ouais. Bah, pas loin des P3, GT3 plus P2. Yep. Ouais, DTM 2016, Moscou Resway. Hungaroring, il y a... Merde, je l'avais vu, il est disparu. Hungaroring WTCC 2016. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Mais c'est pour les essais, c'est que du practice. Pardon. C'est sur la Nosh Life, mais ça fait un peu... Un peu le bordel, ouais. B16 sur Hungaroring aussi. DTM All-Star, ouais. Il y a de la GT3. Ah, du coup, Mickael, oui, d'accord. Je vois qui tu es maintenant, Mickael. Ok. Ça, c'est toujours le moment chiant, malheureusement, c'est que quand tu veux prendre pour tout le monde, du coup... Le TCC 2016, tout en avant. Ah, mon sang ne vient faire qu'un tour grâce à Maxime qui a marqué Walken Glens. Ouais, ouais, ouais. DTM 92, visiblement. Ça revient. Alors, j'ai du DTM 92 à Bathurst. Je pense que Jean de Vort en DTM 92, en qualification, on peut y aller. Allez. Donc, c'est RR, hashtag 35. Donc, regardez bien le serveur. On va le mettre sur le chat, mais c'est RR, donc Raceroom, hashtag 35 DTM 92. Avec un volant F1, ça va être génial. Et on est donc à Zandvo. Ah, et il y a les touring cars classiques avec. Donc, on va pouvoir poutrer tout le monde avec une Nissan GT-R. Voilà. Ah, on va tricher, évidemment. Les personnes qui font ça n'ont aucune race. Voilà. Eh bien, je viens de t'annoncer que... Je viens donc d'annoncer que j'ai perdu toute crédibilité. Alors, ça ne sert à rien de spammer le nom d'un jeu. On va le faire, mais après. Voilà. Donc, le spamming n'est pas nécessaire. J'ai très vite chargé la session, ça m'inquiète. Alors, on est bien sur le serveur RR, hashtag 35, en DTM 92, avec la piste de Zandvoort aux Pays-Bas. Et il reste 5 secondes de qualification. Ah, on est dans la merde. Ah, quel dommage. Ah, mais tant pis. On va être 4. Alors, est-ce qu'on quitte ? Je pense que c'est le mieux, sinon... On va tricher, allez. Ouais, c'est terminé, déjà. Tout le monde n'aura pas le temps. Terminé, pardon. Donc voilà, on est dans une phase terrible qui s'appelle le matchmaking. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé une session et qu'on est dedans avec tout le monde, rejoignez-nous, quoi. Voilà. Il faudra prendre un truc où on est en DC, peut-être, ou je ne sais pas. Bah, je vois Essay, DTM 92, DTM 2016 à Moscou également. Il y a tellement de rues en ce moment. Si pas, ouais, il y a WTCC 2016 à Ungaro Ring. Faut que je retrouve celui-là. Ouais, je l'ai. Le RR40. Le RR40. Ouais. Allez, go. Tu fais la voiture, je... Excuse-moi. Durée des qualifications, 90 minutes. Ah, non. Pas vu. Mais c'est un honte. Ah là là, terrible. Pour deux courses de 20 minutes, tout va bien. Ouais. C'est pour l'entraînement, pour... Parce qu'Emmerick ne peut pas nous monter un serveur, c'est trop compliqué. Non, je... Faut que McCain m'apprenne, hein. Ou alors, on va dans des trucs où il y a du monde, déjà. Faut que le bordel ! WTCC 2013 sur Suzuka. Ouais. Où est-ce qu'il est, Suzuka ? Le RR66. Mais c'est en 2013, hein. C'est très bien. C'est non-dessous, Ungaro Ring. T'es de... En DTM, ouais. DTM 2016. Ouais. Bah, je cherche. Je suis... RR... Il n'y a que toi qui le... Ah, RR66, ouais, je le vois. Non, non, pas 66. Non, c'est en dessous. DTM Ungaro Ring. 5 minutes d'entraînement. Ouais, ça a l'air pas mal, ça. 10 minutes de qualif. T'es au Ungaro Ring ? Oui. DTM. Ungaro Ring. Et le nom de serveur ? RRDTM. En thèse et DTM. RRDTM, au secours. J'ai pas. RRDTM. Il est au tout début, il y a déjà des gens dedans ? Attends, je rentre dedans pour que t'aies l'étoile, là-dedans. Pouf. Alors, tu penses... Il y a un mec qui pense, donc, Humans VST. Je pense investir dans un volant siège, etc. Tu me conseilles quoi ? Et tu me conseilles quoi pour faire tourner Race Room, Xbox 2016, comme PC ? Silence. J'y connais rien en PC. Il faut arrêter de croire que parce qu'on travaille sur un PC que... En gros, il faut... Bah, APC compte 1000 balles, un bon i5, pas besoin d'i7 si tu stream pas, et une GTX 960, ça suffit. Car qui coûte rien. Toute la gamme des 960, 970, elle ne vole plus rien. Emeric, je cherche, rappelle-moi, donc tu m'as dit DTM, mais... Étoile ! Faut refresh le... Oui... Mais ouais, c'est entre parenthèses RR et... DTM, tout simplement. DTM, ouais, voilà. Et après, du coup, pour le volant, un T500... Un T300, un T300. T300, ouais. Un T300, un T500. Un T500, t'as les bottes pédales. Et en ciel... Excusez-moi, j'ai l'impression d'être un petit peu retardé financièrement et mentalement, mais... Ah, voilà, le RR DTM avec l'étoile, putain. 4 minutes d'essai, ça va. Ah, c'est hyper. Du coup, vu que je n'ai absolument aucun scrupule, je vais donc prendre... Non pas la Mercedes, parce que je n'en peux plus. Jimmy Green, sûrement pas. Je t'apprendrai, Emeric, hein, qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est ça, me crée un serveur, je t'apprendrai. Ah, oui, volontiers, oui. Donc voilà, donc on est en DTM 2016 sur le Hungaroring, c'est ça ? Pas du tout. C'est ça. Si. Si, c'est ça. Donc ça s'appelle DTM, du coup. Exactement. Maxu, t'as quoi comme réseau social ? Alors, Jonathan Port, je t'invite à regarder dans la description, juste en dessous de ce live, et tu vas retrouver mon Facebook, mon Twitter, mon PayPal, si d'habitude, si d'aventure, vous voulez faire... Mais c'est vrai, c'est vrai, ça existe. Oui, non, non, c'est ce que ça fait toujours. Ecoute, t'es pas de ma gueule. C'est pas fou qu'il y ait... Hé, les pâtes, je mets un peu de parmesan de temps en temps dedans. Oh là là, tu vis comme un riche ? Oh, le mec, il met du fromage dans ses pâtes. Il y a une question qui est passée plusieurs fois, c'est Rikimaru33500 qui dit, « As-tu essayé Gran Turismo sur PSP ? » Ah, oui, 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 oui. Je l'ai revendu avec la console, d'ailleurs. Il faudrait que je la rachète, la console, parce que je ne l'ai plus. Mais oui, 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 j'ai bien sûr testé le... Alors, qu'est-ce que fout ma caméra là sur... Oh oui, non, ça va, j'ai rien dit. Ok. Alors, Emry, qu'on a mis de m'appeler les freins ? Je déconseille un virage avec le DDR-S. J'en parle comme ça, n'hésitez pas... On ne voit absolument rien dans cette voiture. D'après laquelle ? A ton avis ? Aucune question. Maxime Martin, évidemment ! Ah, non ! Non. Pouche-papy ! Ça glisse, ça. Ça glisse très fort, ouais. Donc, vous pouvez nous rejoindre, il reste deux minutes d'essai. Et ensuite, ce sera l'Akhalif, donc on est sur le serveur DTM. Donc, ça s'appelle DTM 40, je crois. Non, DTM tout court. RR DTM, voilà. Et vous êtes les bienvenus avec vous, donc. Il y a une BM qui ralentit tout le monde. Ah, mais je suis nul sur le Hungaroring, il faut savoir. Ah ouais, non, non, c'est... Ah, j'ai tapé. Je n'ai pas tapé. Je n'ai pas tapé. Je ne riais pas, je ne vois rien. Ah, moi, j'ai modifié la vue, ouais, parce que je suis sûr et le bestiège. Est-ce que je n'ai pas le droit d'un rétroviseur virtuel, moi, ici ? Je ne vais pas avoir grand-chose, du coup. On va faire ça. Alors que j'ai l'ami Gigi qui fait l'aspirateur. C'est sexuel comme remarque ou non ? Ah, non, non, je ne sais pas. Non, non, ça n'a rien à voir. Au coup. Excuse-moi. Ah, non, je ne fais jamais ce genre de remarque, monsieur. Je ne rentre pas. Ah, on a Infinite DRS. Yes. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu. C'est que pendant les essais, je pense, après ça. Yep, j'avais oublié qu'il y avait ça comme règle. C'est comme la règle très intelligente, quand WTCC, ils ne partent que par marque. Ah, le Mach 3. Oh, c'est marrant, je trouve. Ça fait de la pub, quoi. Oui, c'est comme les courses de vélo, quoi. C'est bien les courses de vélo. Un sport-pédale. Oh là là, il y a des bruits pour être vêtés, là. Il y a bien des pédales sur un vélo. Et c'est l'instant procès, qui arrive. Voilà. C'est l'instant en eur, là, il faut attendre ça. L'instant s'est coupé. C'est bon, ça sera coupé au montage. Ah, mais le s'est coupé. Il y a madame qui fait fait la bise. Attends, attends, il y aura encore une pause avant Assetto et Dirt, on ne sait pas. Ça peut encore arriver, après. Il y a un qui étend du linge, derrière eux. Ah, j'ai eu une idée, ça. Je suis tellement nulle part dans les enchaînements avec la voiture. Je morfle dans le deuxième secteur, c'est violent. Non. J'essaie de ne pas gêner Freddy à l'heure, accélération. Je suis passé, ouais, c'est bon. Même le menu de réglage lag, c'est beau, non ? Ah, ça se passe parce qu'il y a plus de monde qui est en train. Et on est en fin de session. Et on ne passe pas à la suivante, tout va bien. C'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Ok. N'hésitez pas à vous déconnecter, du coup. Ah, mais du coup, oui, non, mais du coup, vraiment, je suis désolé. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu ? Non, mais le volume général du jeu qui est beaucoup trop fort. Oui, moi, c'est pareil, c'est pareil. Oui, mais toi, tu n'es pas en live, Emric ? Ah, moi, je suis en soirée entre potes, là, ça y est, je n'ai complètement oublié le... Il est oublié, c'est pas grave, c'est le principe, c'est le principe. Par contre, je ne sais plus où est le rétroviseur, excusez-moi. Ah, non, je l'ai modifié, justement. Ah, ben voilà, c'est formidable, ça. Alors, il faut que tu regardes depuis la Martinique. Ça, déconneille. Oh, c'est beau. Oh là là, chichi, tu n'es pas beau. Merci. Les premiers mots seront un procès. Ah, ben c'est cool. Ah, il y a Zoltan qui arrive. Ah, du coup, moi, je n'entends plus mon son. Voilà. Connais-tu Jeff Harvick ? C'est un YouTuber. Un YouTuber que je n'ai pas cité tout à l'heure dans la liste des gens que je citais comme personne positive, mais j'aime bien. Alors, lui, je crois qu'il a fait un truc très osé dans son contenu et qui attire beaucoup de monde, finalement. C'est une carrière sur le jeu de NASCAR Hit Evolution, je pense, ou NASCAR 2016. Et ça, il faut réussir à le faire, parce que le jeu, il est bien... Il est bien chiant, quoi. Non, mais je suis nul. Je pars en calife avec 40 litres d'essence, moi. Ah, je suis à 35 litres, pareil. Je reste en setup course. Ça va, je suis sur 5 litres, mais je crois que je vais quand même faire... Je ne sais pas combien de temps de course ? 12 minutes. 12 minutes, donc... Ouais, 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 ouais. J'ai fait une Ardisant, excusez-moi. L'imitation de Laurent Gérard était merveilleuse. Ah, ah, ah. C'est Max le pilote qui imite Laurent Gérard qui imite Ardisant. Oh, bah alors ? Le pit limiteur ? Le quoi ? Je t'ai vu passer. J'ai doublé par la droite, sans clignoteur et sans pit limite, quoi. Tu connais l'inquiétire à Seed. Tu connais l'inquiétire à Seed, lol. Évidemment que je connais Dami le boss et Dark Link. Dark Link. Alors, il y en a des messieurs qui sont en tour chrono, je vais m'écarter. 2 minutes, 3 minutes. Putain. Passer, je te le laisse passer. Ah. Seule bien sur le chat. Le limiteur ! Comment ça j'ai coupé la piste ? C'est pas vrai. Merci beaucoup. Alors qu'on a une très bonne question. Connais-tu Wall Stark ? Pas du tout. Je ne sais pas. Mais non, c'est pas parce que j'ai coupé la piste que j'ai forcément coupé la piste. Ça ne veut rien dire, enfin. Évidemment que je connais Wall Stark. Mais moi, Wankil Studio, c'est ma scène trinité sur internet en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis de nombreuses années. Wankil, Zerathor et... Elle n'est pas jaune. Elle n'est pas jaune. Elle n'est pas jaune. Elle n'est pas mal. Ah oui. Et le palmachot. On peut considérer que c'est encore internet. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Et voilà. La pôle a été faite pour une seconde par mois. J'allais me la péter. Mais en fait, non. Merci de m'avoir retiré ce plaisir. Connais-tu Franconen ? Oui, je connais Franconen. Salut ! On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu. Franconen qui a tellement galéré avec son PC. Le pauvre. Ah, son setup, il est merveilleux. J'ai vu. Son nouveau setup. Question qui peut être sympa. Des pronostics pour le GP d'Espagne. J'ai dit, elle peut être sympa. Ouais, bah, honnêtement, Hamilton. Ouais. Parce qu'Hamilton en Espagne, ça a toujours été un Deus. Et peut-être un réveil des Red Bull avec un nouveau package. Non, non, non. Non. Ouais, qu'ils doivent recevoir un nouveau package, mais bon. Non, non, pour une victoire, mais pour une bonne performance. Le panmeur chaud, c'est drôle, ça. Oh, et c'est un rebondissement sur le vibreur. Je suis dégueulasse, hein. Alors que j'ai un franco-belge derrière moi qui me fait la spie. Alors qu'on te pose une question, à quand la prochaine vidéo F1-116 ? Non, je déconne. Euh, normalement, mercredi. Oh non, mais j'ai pas coupé ! J'ai pas coupé, j'ai perdu une roue ! C'est un scandale ! Ton plus beau souvenir en F1 ? Euh, mon plus beau souvenir en F1 ? Les quelques secondes où ça a été champion du monde ? Euh, oui. Entre autres, non, le Grand Prix de Belgique 2012, quand j'y étais. Voilà. Et tu as vu un oiseau français volant ? Ah non, je l'ai pas vu, parce qu'on était chez Pirelli, et Pirelli, on était juste du mauvais côté. On était sur la partie reculante, on était au niveau de la 5-6ème ligne de la grille. Euh, on était devant, je crois, la Red Bull de Vettel, qui avait raté sa qualif, euh, si je dis pas de bêtises. Et euh... Ouais, on a vu le super départ volé de Pastor Maldonado ! Mais euh... Non, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas vu le... L'accident en live. Mais euh... Ouais, c'est mon meilleur souvenir en F1, c'est quand j'y étais allé en 2012, parce que j'y étais déjà allé plusieurs fois, mais euh... Cette fois-là, c'était vraiment... Euh... La valeur de la place, c'était 3700 balles, tu vois. Ah oui. Donc quand t'es juste au-dessus de chez McLaren, tu vois le podium et tout, ça va. Il y a une question de Sam Fisher, qui doit très certainement être un agent. Ah oui. Qui n'est pas très discret d'ailleurs sur le chat. Et qui demande, euh... Que penses-tu du nouveau volant de chez Trestmaster, le T-700 ? Apparemment, il y a des infos que j'ai pas eues. Alors, je vais téléphoner à Christophe, parce qu'il faut me mettre sur le coup. Euh... Aucune idée, parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai... Honnêtement, je ne sais pas une vanne, hein. Je ne sais pas... C'est plus des rumeurs coachaux, ça serait un rumeur qui... C'est un volant, par exemple, qui serait... Prise direct. Qui serait apparemment direct drive. Ouais. Bah, le seul volant direct drive qu'on ait vu, c'est le gros volant Gran Turismo qu'on a vu lors du PlayStation. Et bah, c'est celui-là. Et il le baptiserait comme ça ? De ce que dit Sam Fisher, je ne sais pas s'il peut peut-être nous dire si c'est juste une invention ou... Après, c'est peut-être un nom de code, hein. Ou s'il a des informations. Oui, c'est comme le projet Scorpio, pardon, ou la NX. C'est des noms de code qui mettent... Ouais, je prends 8 dixièmes dans le premier secteur. Alors, je veux voir une transmission, hein, d'M4 DTM légèrement broyée. Et légèrement. La Kiggs qui demande quel est ton GP préféré de l'année dernière ? Bah, Ryan. Les points de Stoffel. Ah, bah oui. Désolé, hein. Qu'est-ce que j'autre ? Je suis une fanboy, une petite fangirl, une groupie. J'en ai rien à foutre, hein, j'assume. Les autres, si vous voulez répondre. Euh... C'est facile, vous regardez les... Pas à bout d'habit. Ah, mais ça a été compliqué, là. Écoute... C'était compliqué, j'aime bien. Ah, j'ai peut-être tapé sur les doigts, mais le dernier avec la victoire, enfin... Nico Rosberg, champion. Le titre de Rosberg, ouais, c'est le plus beau. Parce que tu voyais... Tu voyais les pilotes, dans la vraie nature. J'aime Nico Rosberg, et puis... Voilà. T'as pas un truc à moi, genre un pédalier, toi ? Faut qu'on parle. Tu veux venir demain tester Airfactor 2 en direct qu'il s'en joue ? Tu vas voir, il va manquer 20 secondes dans la session, je fais genre 2 secondes de mieux dans le premier secteur. Oh, je morve, je suis à l'arrêt complet dans la chicane. D'ailleurs, si tu passes avant la fin du chrono, est-ce que t'as le temps de... Quand il te met fin de session, c'est foutu, quoi. Je pense que c'est foutu. Comme là, je suis dans le deuxième secteur, et il me reste 14 secondes, c'est foutu. Ouais, donc c'est ça, rien que je m'excite, hein. Allez, le 8. Ben ouais, je suis belge, si vous voulez. Le meilleur circuit du monde, c'est pas franc-corchant ? Alors, le meilleur ou le plus beau ? Il a précisé, sauf... Ah non, c'est ton jeu, donc j'ai rien dit. J'ai utilisé l'accessoire en dessous. Alors, la première question, parce que je suis assez sollicité, comme vous le voyez, le plus beau circuit du monde, c'est-ce pas ? Et le meilleur circuit du monde, c'est la Norge Life. Pas la même chose. Ouh, c'est... Oh, c'est vraiment un coup de raquette, là. Moi, je vais un peu assouplir la bête, parce que... pour avoir fait les deux, la Norge Life, c'est impressionnant. d'ailleurs, j'avais vu une question-ci qui te passait pendant la pause tout à l'heure, qui disait, si tu ne commentais pas le simracing, quel autre sport que la course auto, tu aimerais commenter ? Euh, un autre sport que j'aimerais commenter... La moto ? Bah, vraiment que la course, on va dire, plus ou plus... Autre chose que de la course, du football, ce serait terrible. Ah, cool. J'adorerais commenter du football. Anderlecht a marqué, oui ! Euh, non, parce qu'en fait... Ah, qui lag, évidemment. Non, non, honnêtement, ce que je préférais, c'était le football commenté à la BBC quand j'étais gosse. Et c'est parti ! Et ça va patiner à KimioMio, attention ! Ah, KimioMio. Le Pierre Von Vite, je ne suis pas à 98. J'ai un départ. J'ai loué une religion à... à Pierre Von Vite ? Non, non, à cette expression, à KimioMio. On va dire que la première fois que je t'ai entendu le dire en live, je suis parti dans une crise de rire pendant 10 minutes. Je confirme. Et ça a été très compliqué. Et ça a quand même très drôle. Oh, le retour en piste, messieurs Freddy. On est 19 quand même. Pas mal. On va se marrer dans le deuxième secteur, je vais me retrouver 23ème sur 19. Je tiens à dire, avant qu'il soit terminé, que je suis 3ème. Screenshot ! Ouais, screenshot tout le monde, n'hésitez pas. Oh là là ! Oh, l'attaque à la chicane ! L'attaque à la chicane ! Mais c'est scandaleux de voir ça, putain ! Ah mais putain ! Voilà. Je lui ai dit que ça ne durait pas longtemps. Oh non, non ! Mais c'est scandaleux ! Je... Oh, monsieur le cabache, c'est à ce qu'en a. Pardon, personne n'aura cette référence. Mais qui la... Mais vas-y, mais rentre-moi dedans, je ne vais rien dire. Et puis vas-y, il faut s'en part tous aussi. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! On se croirait sur WTCC League. Oh là là ! Oh là là ! Aïe, aïe, aïe ! Il y a des mots qui vont être gris. Cette Ligue qui est malheureusement morte. Sérieux ? Ah oui, c'est mort. Le gérant a revendu son matériel. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait peut-être faire quelque chose sur les poussettes, là ? Les premiers qui me disent que la poussette, c'est aussi la course, je vais personnellement lui casser la figure. Ah, alors on a regardé... La poussette, c'est... Pour les enfants. Je ne me rappelle pas, de la phase. C'est pas grave. La poussette, ça fait partie de la course. C'est aussi la course, Harry. Genre le DRS. Ah, il y a un arrêt obligatoire ! Il y a un arrêt obligatoire ! Vive le sol. Ah, c'est génial ! Ah, ça va foutre des pédales dans les tas foison à Stoffel. Ah oui ! Ah, Maxu ! Ah non ! Le pit limiter, la mourance ! C'est la fin. Tu ne l'as pas mappé. Oh, si, il doit être là. Ouais, il est là. Il nous a fait Nico Rosberg. Il l'avait effectivement en ligne droite. Ah oui, exactement. Alors que je le bats avec mon homologue de chez RBM. Et Guigui, qui se l'a pété, qui était premier. Il est sixième. Et c'est un slowdown. Attends-moi ! Oh, je suis en train de broyer la boîte. Non mais, je ne sais pas qu'il roule avec l'Audi de També, mais à mon avis, il a un problème d'estimation de la place qu'il prend sur un circuit. Parce que, bon Dieu ! Il roule comme També. Ah, il roule encore També. Je crois que je vais sortir dans un ou deux jours la dernière course de ma saison 2016 de DTM. Je n'ai pas prononcé une seule fois le nom d'Adrien També. Pas une fois. Je vois que ça choque personne. Alors attends, excusez-moi. Est-ce que je me concentre sur l'arrestand ? Ouais. Je ne sais pas quand elle ferme en fait, la fenêtre. Quand il fait froid. Merci. Pour vite fermer, ça fait le courant d'air. Je ne sais pas comment on la valide. Bon. Je ne sais pas comment on la... Ah, voilà. Et ça va être une pédalité pour Andi B1. Comment ça, disqualification ? Ah non, ça va. Moi, je suis en train de baisser le litrage parce que je suis prévu de mettre 115 litres, mais... Merde, j'ai oublié de confirmer. C'est bon. Ah, moi, j'ai changé juste les pneus arrière, comme ça. Sur Pécarz, c'est quoi ta voiture préférée, Maxu ? Sur Pécarz ? Euh... Elle est là au maximum on ne passe pas. Sur Pécarz, c'est ma bagnole préférée. Ça, c'est une bonne question. Ah, mais c'est... C'était sur la suite derrière que je voulais bien m'approcher de toi, comme ça, tu le gênais. Il ne me passait pas. Putain, c'est tellement... Putain, si Jean-François m'entend, changez ce putain de menu de stand ! Excusez-moi. S'il vous plaît. Cordialement. Et offrez-nous l'FRX. Non, ça, ça va, ça. Rien, Maxime. Si vous voulez, je peux vous la montrer après, l'FRX. Non, mais il faut être honnête, l'arrêt au stand, c'est très compliqué quand tu pilotes. Si tu ne l'as pas paramétré avant... Tu ne t'es pas arrêté, Maxime, rassure-moi. Moi, c'est Maxou. Maxime Monet, pas... Oui, Maxime et Maxou. Yandy. On donne nos prénoms. C'est ça, puis. Jean-Michel Patulacci. Gardien de la paix. T'as le numéro. Bon, allez, revenons à nos moutons. Oh, joli ! Non ! Si. La salière est ouverte. Très, putain ! N'hésitez pas à l'appeler de la baleine. Oh, ça va, j'ai maigri. Oui, c'est plus moi qu'on doit appeler de la baleine, et j'ai pris 7 dixièmes de slowdown. J'ai pris 7 kilos de... Non, 7 dixièmes. Ah, qui mieux, mieux. C'est bon. Et je vais donc pouvoir passer au pit. Pour ma pénalité. Oh, je suis tellement nulle part. Ah, c'est là qu'il faut s'arrêter. Bonjour. Et je peux repartir ? Mais non, mais il est validé ! C'est scandaleux. J'ai validé pendant 10 minutes en roulant. Maintenant, c'était pas encore validé. Attends. Ah, c'est compliqué. T'es obligé de changer un pneu, en fait. Ah, j'ai tout changé, là. C'est bon. J'ai changé que les pneus arrière, comme ça, au moins. Ah, non, moi, je finirai 17e, c'est pas grave. Allez, l'arrêt, c'est fait. Je suis 11e. Sorsayas, tu es présent. Je suis 6e. Je suis 14e et je vous emmerde. Je suis très grave. 14e, oui ! Je suis devant Maxfou. Aller, Gigi ! Oh, Gigi ! Oh, Gigi ! Aïe, 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 terrible. Il est juste derrière moi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Kiss Cool, la double peine. Le karma. Oh là là. Dire que quand j'ai fait mon endurance, bon, j'ai abandonné à 10 minutes de la fin, mais quand j'avais fait l'enduit avec vous, j'ai eu aucun problème dans toutes les procédures de pitlane. Tout était préparé, minutieux, nickel. Et là, bah, salut. Abandon. Abandon total des mécaniciens. On est en train de faire un peu de... D'ailleurs, si je mens, la prochaine manche. Comme une fameuse pub qui était sortie avec Barry Kelo, je crois, sur Ferrari. Où on voit Barry Kelo qui arrive au stand et les mécaniciens qui sont en train de faire un babyfoot. Je suis pas de bêtise. Oh, oui. C'est vieux, hein, mais... Ah oui, c'est un début 2000, ça. C'est un début 2000, c'est quand quand ma kilot est chez Ferrari. Tu avais aussi la Mercedes avec les mécanos qui s'entraînaient en pleine forêt. T'avais un ours qui le met. Ah, c'est la braune, ça. Brown. Superbe équipe, d'ailleurs, braune. Ah, moi, ceux qui me bluffent chaque année, c'est les Williams en termes de... De nulité constante ? Enfin, les mécanos. Ah, non, je parle des mécanos. Chaque année, c'est eux qu'ils ont le meilleur chronos à un arrière au stand. Depuis le début de la saison... Oui, vas-y, pardon. Ah, non, depuis le début de la saison, à part pour Sochi, ils ont toujours fait le meilleur arrière. Ah, c'est impressionnant. Ah, on va pouvoir regagner quelques positions et un peu de fierté. Je suis quatrième, je vais pas me plaindre pour l'instant. Je sais pas si devant, ils se sont arrêtés ou pas. Excusez-moi, j'ai lu un truc sur le Discord, j'ai failli mourir de rire. Excusez-moi. Alors, si vous êtes triste parce que je suis sur un, un jeu que vous n'avez pas encore, restez tranquille. Après, on va sur Assetto Corsa et après, Dearth Rally. N'hésitez pas à RT, RT si t'es triste. Voilà, et n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez me soutenir, à faire des petits dons ou des gros, d'ailleurs. C'est catastrophique, c'est pénalité. Des dons, il y a le lien dans la description et si vous passez un petit message, il sera lu en live. Comme l'a fait tout à l'heure, Julien. Et RaceRoom est gratuit, au passage, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Oui, RaceRoom, le contenu est payant, là. Oui, c'est ça. C'est un free to play. Ceux qui se disent, ils connaissent pas le jeu, qui se disent, ah tiens, il est bien. Tu m'étonnes qu'il est bien. Ah, évidemment. Le meilleur jeu de simu, on l'a devant nous. Voilà. Salut Racing aussi, hein. Ah, merci. Un jour, un jour. Et un gros bisou à ton Jackars, qui me regarde de là où il est. De là-haut. De là-haut. Hey, bro. T'as fait ton arrêt, Amrik ? Oui. Je suis quatrième, oui, oui. Ne sois pas surpris. Ah, mais il y a un problème dans la matrice, là, il y a quelque chose. Ah, non, RaceRoom, c'est bien, mais F1, non, il y avait un problème. Et RaceRoom, non, c'est normal. Je vais me faire de blé par notre ami, gégé. Ah, j'ai très mal pris la trage, là, elle était atroce. Eh, j'ai quand même été coaché par Doc et amené au Sim Racing par Maxo, quand même. Oui. En fait, t'as été amené devant le juge aussi, mais ça, c'est autre chose. pour une tenue beaucoup trop rouge au 6h de spa l'année dernière. Oui, ça, c'est... Qui m'a dit, ah, le pauvre, tu as Audi. J'ai fait, ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. En même temps, le mec, c'était une mascotte sur pattes. Il y avait la casquette, il y avait le drapeau, il y avait le polo signé avec plein de tâches. Il fait, oh, ton polo, il est saine. Il fait, non, c'est les signatures des pilotes. J'ai fait, allez, arrête. C'est scandaleux. Enfin, moi, j'avais un maillot de Chelsea, donc je ne peux pas trop... Cette année-là, je ne pouvais pas trop l'ouvrir. Et encore, je connais certaines personnes dont je tairai le nom qui portent des polos de Mercedes. Après, je pense que ça va. Oui, enfin, moi, je ne peux pas l'ouvrir parce que je porte un polo McLaren, Honda. Là, ça va. Ah, j'ai entendu la DRS s'ouvrir. Ouais, le mien. Moi, je ne l'aime toujours pas. Il faut trois secondes, je crois. Et c'est le top 10 puisque Gigi fait son arrêt. Ah, merde ! Pendant que la fenêtre est fermée. C'est dommage. C'est le dernier tour. Eh oui. Eh oui, Jamy. Il y a une voiture arrêtée dans le premier droit et qui repart, c'est Guillaume. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, je viens de le doubler puis il s'est fait avoir la sortie du virage. Mais on ne s'est pas touché. C'est pas tapé ! Alors, je vous en supplie, je ne sais pas si c'est mon concurrent ou si c'est un drapeau bleu. Bouge ! Et c'est un brésilien qui l'emporte. Premier mai. Qui peut-être une brésilienne. Non, non, non. Ah non, pardon. On est le deux maintenant. Ouais, à 44 minutes près. Ta blague, tombe à l'eau. Ah, ce n'est pas une blague. Non, non, non. Ce n'est pas une blague. Je ne sais pas. Bon, ma quatrième, c'est pas mal. C'est génial. C'est génial. B.M.C. Alors, je regarde le... Oui, Emeric. Il va faire doudou, bonne nuit. Oui, quoi ? Oui, je dis Emeric, vas-y c'était des questions c'est quand le prochain live c'est mercredi qu'est ce qui c'est quoi j'ai pas touché à la chicane nous dit notre ami à de la guadeloupe et salu les gars je vous suis de la guadeloupe et vous me faites bien marrer ah bah merci ah bah salut à la guadeloupe et au dom dom d'ailleurs dit nous un petit peu sur le chat alors là c'est le moment toujours sympa dites nous d'où vous nous suivez de mon siège mdr il sera en tournée à liège il sera en tournée à paris le 18 et une date exclusive en flandre à partir du mois d'août à noms pas assez j'ai compris pourquoi t'as rigaudé tout à l'heure comment fait-on un don je laisse max vous expliquer alors en fait pour faire un don c'est très simple juste en dessous de la vidéo il ya une description il ya un descriptif et il est marqué pour faire une donation c'est ici tu cliques sur le lien qui sera en bleu et ça te redirige sur paypal et là tu inscris le montant que tu veux donner et le message si tu as un message à passer c'est important aussi que ce soit pas de l'argent jeté en l'air à notre visage comme ça tu sais sans raison non que voilà si vous souhaitez faire un don c'est juste en dessous juste en dessous du direct que ça se passe merci à tous ceux qui réagissent aussi un petit peu sur twitter parce que je n'ai pas encore mentionné mais il ya des gens qui nous suivent aussi un petit peu alors il ya hashtag j'ai mis elle est des à la nuit des abonnés pour une fois que je peux faire un hashtag qui n'est pas à connotation politique parce que je rappelle que mes initiales c'est quand même max le pilote réfléchissez un petit peu donc j'évite c'est pas une blague ça m'a vraiment posé des problèmes et j'y ai pas du tout pensé il ya deux ans mais bon peu importe je vais essayer de dire tout le monde il ya de harlon il ya des ardennes françaises de la guadeloupe de france de montpellier de spa de charleroi de la haute saône de liège de mon lit du puits du fou la bretagne orléans de l'oise belgique évidemment danger depuis le 77 spa liège québec mais toilette c'est génial c'est en dit auvergne auvergne j'ai pas la 6 alsace bretagne et depuis du fou si non de mon cul ou pas j'ai essayé de dire tout à et l'éclairage de mon cul est bien est ce qu'il ya des suisses de gland avec c'est mais attendez je vais je vais lever un débat et je vais ouvrir un petit peu lorsque michael schumacher famille chumacher a eu son accident de ski tout je dis bien tous les articles sur son état de santé sur le site f1i tu avais en annexe en dessous la maison de gland de schumacher allez c'est à dire je le chure sur tout ce que j'ai de plus cher tu avais vraiment l'article et à côté de l'article en dessous ils te mettent genre les girlfriends des pilotes massa a dit ça à l'onso a dit ça et là tu avais visiter la superbe maison de michael schumacher à gland et c'était je trouve vachement déplacé petite anecdote c'est là où je partais en vacances on voyait la maison de michael schumacher au niveau c'était celle là de quoi c'est celle là où ça quoi la la maison de schumacher à gland c'est celle là que tu voyais je parle pas de ça dans le sud de la france à pardon il ya avait apparemment tout en haut sa maison et c'était l'accès uniquement par hélicoptère oui bah oui c'est une grosse barra qui était magnifique on suit une course sur race room ou ouais on va encore rester un petit peu sur race room avant d'aller sur assez tôt on va faire quand même une deuxième parce que voilà il ya le mans vervier tourné carcassonne chartres très belle ville campagne toulousaine avec le stade toulousaine que je supporte il ya eu tellement d'exclusion là de l'île alors c'est un seul c'est un seul un petit un petit kékouf comme on des appels un kikolol on ressent c'est ça on fait des bisous on change ouais on va changer un québec on va changer de discipline et du gtr 3 plus p2 sur paul ricard question pourri quelles sont les voitures que tu préconises pour un lancement sur race room sans trop lâcher de thunes gt3 enfin pour moi c'est gt3 alors dm si ils sont pas mal dtm 2016 parce que les autres sont elles tiennent pas la route et encore si vous testez la dtm 2017 qui en en time attaque là pour l'event à la encore plus de passage en courbe vraiment bmw z4 gt3 très simple à conduire parce que beaucoup d'appuis et pas forcément beaucoup de moteurs très simple moteur avant les dt les courses de voitures classiques je conseille aussi là c'est peut-être bête mais la mercedes 190 en dtm 92 qui est très équilibré très sympa à conduire si vous voulez du tourisme moderne essayez la volvo qui est très sympa un peu compliqué avec le train arrière mais elle est sympa quoi d'autre en voiture facile à piloter qui vont pas vous mettre vous piéger c'est à peu près les seuls que j'ai à l'esprit si pas la nsu la nsu la ktm alors la ktm c'est très particulier mais je regarde un petit peu oh qu'est ce que c'est volvo on n'a rien du mal à la volvo petite astuce l'anti roule arrière vous mettez à zéro y est voilà la formule 3 la formule 3 est pas compliqué la formule 4 à la junior la formule 4 elle est sympa ouais la nsu tt cup les silhouettes prenez pas la m1 pro car c'est une catastrophe pour débuter ce soir c'est tellement c'était mon safety car c'est pour ça que ça max aussi encore des concours pour un concours pour gagner la fin des six heures dans un stand est-ce que tu le fais oui j'ai gagné l'année passée c'est d'ailleurs très agréable à l'époque c'était très sympa que mon nom de famille mon numéro de téléphone sur un écran de quoi 82 86 cm en plein milieu du paddock et alors tout le monde qui fait alors on a fait le meilleur temps je reçois des snaps des sms des messages et tout je suis là je fais ah non ils n'ont pas fait ça et en fait il y avait mon numéro de portable mon adresse mail maxime avec mon nom de famille et tout je suis là ah d'accord il y a une question et je vous kiffe excuse moi on dit je découpe il y a une question de pierreau déville 98 qui dit c'est très bonne question est ce que tu penses qu'il y aura une enfin et qu'il y aura un pilote qui réussira à faire la triple couronne puisque le bas il dit le seul enfin le dernier remonte à bout de temps j'ai pas de bêtises c'était grahamil grahamil donc la sainte trinité c'est quoi c'est l'indie monaco et le mans et le mans pourquoi pas un peu les serveurs ouais pourquoi pas si mon page no s'il vient en f1 parce qu'on pense toujours un pilote de f1 qui va en indy mais pourquoi un pilote d'indy viendrait pas en f1 regarde bourde et je pense que ceux qui ont le plus de chance c'est ceux qui ont fait monaco en premier oui bien sûr c'est tellement dur d'avoir un accès en f1 en gros pour pour que ça marche faudrait que la f1 fasse comme comme l'indicar c'est à dire pour monaco et ben on ouvre les portes on peut mettre plus de plus de plus de plus de pilotes mais évidemment ça n'arrivera jamais jamais les équipes à une voiture comme à l'époque et tout c'est plus possible et ça serait bien ça les équipes à une voiture puis des équipes à trois voitures comme un js quoi oui c'est ça je recherche parce que les gens ils veulent moi j'ai dtm 92 mais c'est toujours les mêmes circuits malheureusement slovakia sonoma pouf w tcc 2016 parce que il ya une magnifique volvo qui de maya w tcc 2016 sur la north life et ça a duré trois heures malheureusement j'ai mentor park moi à w tcc je l'ai pas attente à mentor pour w tcc 2016 oui fait voir c'est bah c'est pareil c'est rr entre parenthèses à t'as pas un mentor peu max non mais je sais pas si on va mettre longtemps à l'acheter normalement c'est instant alors attend attend qu'on voit si on y va aussi parce que dépense pas pour rien emmerick il est il est où alors tout coûteurs je remonte parce que je l'ai perdu je sais pas si on peut pas jouer non en multi sont achetés je pensais aussi au début je pensais que à une époque on a le tcc 2016 avec entraînement dix minutes calif 15 minutes et la course ah ouais il ya une course une à 15 minutes et la deuxième 30 minutes qui demande ma chérie te demande s'il ya des femmes qui font du sim racing sur youtube parce que ça l'énerve de voir que des hommes qui font du sim et bien tu peux si elle parle anglais tu peux lui conseiller la chaîne d'une youtubeuse belge qui fait du sim racing anglais qui s'appelle sim racing girl et qui fait du du unboxing de la présentation de matos de chez fanatec elle habite à asel je crois en flandre et elle commence à grandir pas mal en visibilité mais elle fait du contenu en anglais ce qui aide beaucoup mais il existe des filles dans sim racing évidemment bon moi j'en connais une ou deux qui pourraient se lancer qui ont le niveau mais qui ne le font pas malheureusement et c'est très sérieux et qui n'ont pas le temps de travailler mais il faudrait leur mettre du matos un volant et tout à disposition et je pense qu'elle pourrait bosser il ya aussi un monsieur qui dit merci pour un monsieur solidaris merci pour la réponse donc avec 15 euros de voiture je peux facilement m'éclater largement ouais et tu auras trois styles différents tu auras une monoplace une touring classique et une gt donc tu pourras rentrer dans beaucoup de divisions il ya là enfin oui il ya un truc qui me ferait rire c'est mantorp avec wtcc 2015 et 2016 c'est très rigolo il ya quelqu'un de méchant qui dit il faut de l'attraction pour hondy c'est pas gentil françois c'est pas gentil du coup maintenant je le pouvoir de quitter les gens maintenant wtcc il ya une course de 10 une course de cinq minutes et 15 minutes de calife et une grille inversée c'est ça vraiment pas mal ça on peut y aller si max tu sais jean paul michel c'est complètement fou je vais acheter alors pas de problème alors maintenant le problème le problème est pris que c'est quel volvo va tu choisir jacques parce qu'il n'y a pas celle de karlsberg mais c'est il faut que j'ajoute 70 centimes sur une porte-monnaie donc c'est 5 euros c'est lequel max c'est we love racing c'est ça non c'est non non c'est mantorp ah ou alors tu vas aller sur monza non que max iraq pas attends tu as pris trop tard c'est un cours ok alors vas-y on y va alors façon on peut rouler et rester un peu d'essai qu'est ce qu'on a comme voiture qui a un moteur bas la civique elle est chiquetée de ouf il ya raf all star qui demande alonzo l indi gagne ou pas non je vais prendre la voiture de médi bennani je ne trouve pas votre donc c'est w tcc 2016 sur mante torp ce soir je vais faire un petit refresh si pas et me rick tu peux toi tu m'en as mis sur ce team tu peux faire rejoindre la partie non il nous reste 42 secondes d'essai libre et le jeu après je peux pas je peux pas rejoindre comme ça dedans oui parce que tu es dans les trente dernières secondes et me rick tu pourras dans trente secondes et on passera à 15 minutes de calife donc vous avez 15 minutes pour nous rejoindre enfin 12 13 minutes pour nous rejoindre donc on est sur le circuit de mentor pensu est avec les w tcc 2016 sur race room ajoutez andy willer sur steam il va vous mettre le lien vers son steam sur le chat et vous pourrez s'il peut d'ailleurs je sais pas si c'est faisable encore maintenant que tu es dans le jeu voilà on met son lien donc à vous maintenant de cliquer sur ce lien et de rejoindre la partie et vous pourrez jouer avec nous sur race room si vous avez les voitures ben évidemment pardon on peut pas on peut pas ah bah tant pis voilà j'aurais mis mon lien pour rien j'ai pas grave non moi je peux toujours pas non ça va arriver et mri que je te dis quand tu pourras il faut qu'on termine la session en fait mentor pour civique c'est peut-être pas la meilleure image changé pour un retour des privés en lmp oui enfin pour moi il y en a marre du pognon du pognon avant tu pouvais être amateur y aller maintenant c'est plus possible il ya aucun sport auto on peut aller où on peut aller sans argent ça lira faut le star perso je fais du karting pour pas trop cher quoi enfin je débute en karting mais j'en fais pour pas trop cher juste lucas les cartes à acheter ça coûte un peu mais après voilà quoi même en professionnel et des teams à 110 mille cent dix mille euros de budget pour un karting mais faites de la farde un amateur ouais ou de la twingo cup pas cher dans la smart cup dix mille euros la saison c'est vendu bonjour qui a été amputé déjà mort et il ya ce moment alors la question pour les gants je répète ce sont des ks 3 cd gants de karting je sais pas si vous pouvez bien le voir c'est des omp je te regarde je suis en train de boire du lip d'un placement de produits effectivement on peut toujours pas quitter la session mon cher emmerick donc pour l'instant tu peux pas rejoindre j'ai un buggy mais le dit pas à emmerick un jeu que j'attends et qui m'intéresse beaucoup en ce moment c'est enfin beaucoup en ce moment beaucoup depuis les premiers c'est mxgp j'aimerais bien loin était bien le tout j'ai pas testé c'est le même en plus beau et en moins buggé bon le passage de session on y fait quelque chose ou par quoi c'est meilleur bah oui de toute façon faut que j'envoie un mail à sparco gaming déjà voir s'ils veulent pas une petite exclue je confirme je roule avec des kg3 monsieur sparco moi ils ont pris une saison f4 c'est 96 et 16 mille euros alpin star nkx ça va bien aussi aux 96000 une saison f4 je trouve pas ça énorme j'aurais plus mis 100 96 mille à l'époque quand stoffel avait fait la formula academy en france c'était 200 mille balles l'année ce que je gagne la formule academy là yep non c'est pas 100 mille c'est 100 mille je dis peut-être une connerie alors mais c'est d'ailleurs sur youtube je vous aime si vous voulez mais si vous voulez voir il ya un superbe reportage sur ça avec le fait le vendant oui dans sa jeune carrière et c'est sur cinq ou quatre épisodes et ce qui est cool c'est qu'ils parlent des pilotes et des mécanos parce qu'on parle pas assez d'eux dont une femme d'ailleurs ouais voilà il y avait normand nato paul mouchatin c'est bon et je suis mathieu jaminet aussi dedans ouais et parce que quand on voit encore des pilotes qui sortent de leur bus ou machin qui même pas un bonjour aux mécanos je trouve ça honteux voilà petit coup de gueule il sera sûrement entendu par de nombreux mécanos qui nous écoute ce soir n'hésitez pas à vous abonner non mais on parle pas assez de ces gens là c'est comme tout s'ils sont pas là le pilote il peut rien faire alors attendez parce que avant de me lancer je vais quand même dire parce que s'il ya quelqu'un qui a fait un don c'est le cas et je vais dire le mail au cas où il ya un petit message alors le bgdc ah le bgdc ah terrible alors on a reçu un petit don d'un euro de notre ami léo coucou maxou je te suis depuis pas très longtemps dommage que je ne sois pas chez moi sinon je vous aurais rejoint avec mon g29 eh bien ça se refera de toute façon tu pourras tu pourras de toute façon aussi revenir avec vous il ya une lada qui a eu du mal de sortir tu pourras venir dans une prochaine nuit des abonnés n'y a pas de souci alors 13 minutes 15 de qualif je vais répondre à mw x credi sinon une saison de bgdc c'est pas trop chac la toyota yaris alors ça c'est un budget ouais voilà ce que j'ai à dire faut demander à renault mais il a c'est un alice 6 et ils sont casés en deux litres parce qu'il n'y a pas assez de personnes en catégorie 1,6 voilà donc et rappelez vous alors je vais parler au plus ancien la répartition de frein est dégueulasse j'ai parlé au plus ancien rappelez-vous rodolphe coutius ça ne dit peut-être pas grand chose à grand monde rodolphe coutius c'est un pilote belge qui dans les années fin 80 et tout début 90 roulait en pro car avec une petite honda civic et une petite honda crx en 1600 au 24 heures de spa et il était le seul dans sa catégorie et rouler hors catégorie mais donc c'était possible à l'époque de rouler au 24 heures de spa en pro car entre les 2 litres et les 1800 mais voilà c'était ça existait à l'époque et pourquoi ça vaut pas le coup émerick j'ai pas suivi parce qu'en fait il n'y a pas assez de personnes en alice 6 donc du coup ils sont oui voilà sont ils passent en catégorie dessus en deux litres et ils se font poutrer enfin il sert à rien s'il y aurait plus de monde en alice 6 pourquoi pas mais voilà la répartition des freins sur la civic c'est un cauchemar ça va personnellement pour moi j'ai du mal je suis en vrac complet à tous les virages peut-être trop trop rigide voilà je viens de péter un moteur et une boîte tu roules en honda non je roule en citroën alors la fameuse question tu live jusque quelle heure aucune idée demain 14h demain non alors j'avais pensé faire un marathon une fois ouais un bon marathon 24 heures mais ça risque d'éjeuner je gêne quelqu'un en sortie des stands mais il ya quelqu'un qui arrive derrière pour faire ça et c'est andy willer quand j'ai vu que c'était toi les gens qui arrivaient il y avait comment ça j'ai coupé la piste scondale ah ah pas au chocolat ou chocolatine bah pas au chocolat parce qu'on est tous du nord et pas en chocolatine coucoresa fieu je suis un pomme et tartine il y en a qui est parti au large avec une civic là au bout de la ligne droite il y en a qu'à part freiné et le petit ré me fait croire que je sais de qui il s'agit t'as pas une volvo qui toi a pas bien sûr que si obligé il y avait eu un monospace effectivement la peugeo 806 24 heures de spa 99 piloté notamment par philippe vorellon et quand il s'appelait pas vandallon comment il s'appelait pas thierry ni marc penser aussi à la 850 r qui est il ya pu 860 non quand ils sont 50 à 50 tu as raison trop de trop de chiffres je suis perdu il ya trop de chiffres aïe 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 terrible pareil je te suis je suis pas habitué de ce circuit on est pareil j'ai comme un paf alors on dit ça fait quoi de rouler avec la voiture de ben ali non c'est moi ben ali mais là c'est la même voiture c'est pour ça par la citroën aïe après la même qui ne respecte ça me fait quoi et ben soir l'homme qui ferme les portes quand les gens sont dedans voilà la meilleure citation de me dit ben ali ça me restera quand même i croit i was crying because it was you évidemment après avoir foutu tom coronel dans le mur à marrakech en 2013 14 14 mais il a fait la même cette année oui je suis là ah 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 je demande connais tu et m tu la course de côte je connais la course de côte est ce que j'aime pas particulièrement parce que je suis pas assez familier avec la discipline et honnêtement c'est pas la passe c'est pas vraiment vers cette discipline là que je me dirigerais en premier mais je suis désolé je suis désolé j'ai regardé le chat et ceux qui aiment bien bas la moto et le là la côte il ya le pays speak et le champion en catégorie roadster c'est un français et ça fait quatre ans de suite il n'est pas expliqué à moto ça vaut ça voilà ça vaut des tours avec une magnifique z de 800 qu'il a préparé et c'est tâche de laurent cochet qui est sur youtube si possible voilà je me permets de faire un peu de parce que il le mérite la laurent cochet reste 8 minutes 45 8 minutes putain la citroën a moins de moteur que la honda quoi c'est hallucinant comme ça c'est pas sûr ah oui oh ça tannis du genre putain je faisais un tour parfait alors on dit non mais j'ai testé les barrières pour être sûr qu'elle tenait bien ça tu coupes de gueule aussi sur ce pas franc corps chant je comprends pas que dans les combes on a mis des grilles pour le dégagement doc m'a déjà parlé m'a dit c'est pour éviter des tricheurs mais c'est très dommage parce que si tu raté frein tu es obligé de revenir comme un pourchon freinage des combes ouais ils ont mis des grilles sur le dégagement à gauche donc c'est ouais donc t'es obligé de couper le virage des combes et tu reviens comme un cochon quoi alors que si avait le dégagement je pourrais revenir proprement ah et ma truck qui me corrige c'est vrai c'est sur une z1000 préparé tu vois qu'il ya toujours une tiens que ça intéresse et pas une z800 c'est de l'ordre tu m'as qu'il a assis l'ordre puma que je salue je sais pas si vous connaissez c'est un mec qui fait beaucoup de vidéos j'ai fait plaisir qu'il soit là totalement à la rue moi c'est violent voilà qui parle de l'eau gauche aussi ah ça fait plaisir qu'il soit là tu peux nous le présenter un peu parce que moi je ne sais pas qui s'est désolé à ce tas ça me parle qui fait pas mal de vidéos tests avec moto et voitures l'ordre puma vidéo si je dis pas de conneries c'est un il est en bretagne voilà il va de sortir son numéro de c'est qu'une street triple annonce je vous avise voilà il fait pas mal de vidéos de tests moto auto et les vidéos sont géniales j'ai vu sa vidéo sur la fortière cst il a vraiment un certain point qui se les voitures il ya même un peu de troll avec une mobilette assez génial moi je vous invite à les voir alors j'ai entendu votre requête je vais retirer la la vue tableau de bord mais j'ai vraiment du mal alors j'ai pas envie j'avais pas envie de prendre la volvo parce que j'ai pas envie de prendre la volvo vous allez assez l'avoir vous allez assez l'avoir la volvo dans quelques semaines donc non ah ah mais ça fait vraiment plaisir qu'il soit là parce que voilà test moto plus de 130 bécane testé puis auto la gtr la lambeau d'aston martin la c'est la 45 et c'est ok cool à mon pot à avoir je l'avais même invité à venir et je dis toujours un situé dans le nord une zx 12h que tu peux essayer l'invitation est lancé et comme je n'habite pas loin de chez lui est toujours moyen de se boire une jatte comme on dit chez moi je suis à une 7e place mais c'est catastrophique c'est comme en ce moment j'ai entendu l'histoire de wallonne qui s'est voulait sa moto je sais pas si moi j'ai retweeté attend c'est un scandale les mecs ils volent la moto la moins discrète de tout l'île quoi super mode alors j'ai vu qu'il ya quelqu'un qui galérait pour faire un don justement il ya juste à se rendre dans le lien en dessous il ya juste le lien qui est disponible en dessous et on clique il suffit d'enregistrer votre montant et de valider sur sur paypal je pense qu'il faut même pas dérouler la description merci pour ceux qui aiment bien la zx 12 je m'en souviens de la zx 12h on en croise pas partout non et c'est une 2001 c'est une vraie avec le compteur encore à 350 km heure le compteur aiguille j'essaye dur là après ils ont fait la 2005 qui a été raté il l'a retrouvé voilà non je ne pense pas je pense pas qu'il a retrouvé en même temps les kits ça change en cinq minutes en cinq minutes ouais bah ouais c'est ça c'est malheureux le mec pas de bol il tombe avant avec le bibix aussi à le zen oh oui magnifique le pauvre il y a un mec qui dit tu cliques sur le lien et tu tapes demi euro oui c'est qui va c'est gigs en plus je crois que ouais c'est ça d'habitude j'ai un modérateur qui remet le lien mais ah bah pour ceux qui posent la question pour les streams enfin tout ce qui est moto il ya l'or puma vous avez wallann mais wallann c'est un dé ou 100% bitume il ya flow flow speed un belge un liégeois qui est très bon plus le speed 24 on sait très belge un faux aimé king qui n'est vers chez moi aussi profiter le sous virage de mort la plus rapide des motos à l'époque et ouais je me suis mis p3 ça dit rien il l'appelait le missile seul seul à l'époque avec sa grosse bouche à l'avant la végale ici à l'article vous avant c'était ne parle pas d'aller gamme ici c'est celle de pouce rouge ici à un jeu steam comme dont ça passe ah oui j'aimerais bien avoir plusieurs jeux steam tiens fifa 17 mais c'est pas une vanne si quelqu'un m'offre fifa 17 je le remercierai avec une grosse b est ce qu'on m'ont dit chez moi mais c'est pas son steam c'est son origine ah bah écoutez débrouillez vous démerdez vous je veux fifa 17 et nous aussi on vous remerciera beaucoup les ouais parce que les deux ils l'ont acheté ils attendent que je l'achète pour venir jouer avec eux ça fait un mois qu'il me traballe on a un club pro à faire bah écoutez quand j'aurai reçu mon salaire le mois prochain je viendrai vous rejoindre c'est promis donc fifa 17 sur origine t'as un compte d'origine c'est pour les jeux ubisoft non ça c'est you play ah alors ça va j'ai un compte origine alors c'est pour les jeux électronique arts c'est pas jeu il est tout il est toujours là il est toujours là le salaud salaud mais c'est pas possible insupportable et voilà il reste une 45 on peut plus rien faire à la poule à max ça c'est bien ça juge le circuit je viens de l'acheter je fais la pole tout va bien ouais bah c'est vexant à peine pour nous à médiator bien sûr j'ai oublié ah oui médiator évidemment je connais aussi de pseudo s'il va nous faire une kimmy à se plaindre sur le top 3 bois à peine car les vidéos sur les connaissances aussi dans le même style que la trompette ou en fait un journaliste qui lui pose une question il fait moi moi je trouve cette vidéo extrêmement grid aussi qui est pas mal le mec qui roule avec un casque personnalisé qu'un sourire tu sais est toujours un chapeau vert ah oui j'ai vu ça j'ai vu une vidéo d'une fois et a été chopé à mixem et super connard avant leur départ en 4e trophies il les a croisés ne parlez plus de super connard à dopamine parce que avec le force à fuel il a fait un malaise à encore des beaucoup de fans de début de bitume qui le sont encore bien sûr à 100% bitume oui 100% micheteau avec wallah dans le nord à la vache préparation de la voiture on va les mettre un peu le carburant puisqu'on rappelle une course de 15 minutes une course de cinq minutes je crois question compliquée pourquoi il ya des gens qui font sur tout le monde dans les jeux de course c'est une passion le cheval voilà le cheval c'est ma passion tel refait paul avec 30 litres de carburant mais ça va comme dirait johnny à l'idée dans ma vie j'ai trop passion ma femme et ma moto aussi une 18 donc j'étais en train de boire merci beaucoup avec un perroquet à ça sur le guidon ouais c'est ça grid qwerty julien qwerty julien non pas non quelque chose même aussi julien qwerty je connais bien ah ils sont pas en parler non 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 suffit mais pour fifa 17 je sais pas si vous connaissez mais il est access j'ai pas le temps de tout lire c'est 35 jeux jouable entre partie d'abonnement ouais ouais bah paye 35 jeux pour en jouer à un quoi c'est un peu con mais c'est bon merci pour l'info quand même à le humble bundle quand il ya eu celui sur gtr qui est sorti sur simbin là tous les jeux de simbin pour trois balles j'ai sauté dessus moi à cause du humble bundle je me retrouve avec 180 jeux sur steam alors merci mais non merci j'ai arrêté leur nouveau dashboard aussi j'aime bien en raison d'aller plus le tout il faut qu'ils fassent le même sur la fr3 pour la température peu ne ça serait le top oh merde quel bolo j'ai failli être pris en compte c'est ça alors là j'ai dû faire une frayeur à tout le tchat ce que je n'avais pas validé j'étais pas sur la grille et ça ne part pas pour oh la la le grip que j'ai trouvé putain j'en ai pas trouvé moi oh la 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 dérive que je viens de me taper magnifique ah ouais c'est dur et les civiques elles ont du mal ici un nom ben anny non ben anny non t'es encore à ma gauche maintenant oh ça a tapé hop bah la chicane elle fait le tri c'est comme les mecs qui se plaignent qu'il n'y a que 700 bagnole dans Forza t'as déjà joué avec les 700 toi non on pense on a pas le droit de se voler entre se doubler entre volvo ah le mec c'est la suédiche mafia quoi ah non mais non on pense tout mais non un camp un vlog en france sur un circuit français bah écoutez on est allé à croix en ternois il y a quelques mois on va peut-être aller à clastre c'est peut-être prévu cette année alors que l'alada qui est en tête zigzag à qui mieux mieux oui il l'a placé ah mais les gars quand on voit l'extérieur maxou ah je le reviens sur ponce j'ai peur putain mais pignoteau je suis pas du tout en vrac hein putain Thomas ça fait trois fois une pousse il est chaud allez ah bah il est parti tout seul à la faute c'est parfait sans vouloir faire de mauvais jeu de mots j'ai l'arrière qui bouge un peu dans tous les sens voilà ah alors on fait du twerk ah là c'est un truc de fou j'ai l'arrière très délui ah donc il me met pas le slowdown avant la fin de la ligne droite gg raceroom gros jeu en tout cas mais c'est scandaleux il y a un fantôme en plus là mais c'est un scandale je me suis le kbash oulala oulala alors j'ai un arrière beaucoup beaucoup trop léger méfie toi du retour en plus parce que c'est moi qui suis là les deux enfants à la garderie ah d'ailleurs je vais loin et j'emmène avec et donc on remercie hein le time penalty qui nous fait passer du très bête 2 à 5ème place ouais merci beaucoup mais non mais ça sert à rien de pousser mais ça sert à rien de pousser les gars Freddy ben voilà tout le temps pour se doubler mais non faut ah là ça c'est le cancer ça c'est ah le cancer du simracie alors il y a Crudy qui dit si je t'amène 31 balles samedi je te croise au 6h de spa pour fifa ça va oui sans problème un don en live j'ai déjà eu des dons en live ça c'est très très drôle le mec il t'arrive il te file de l'argent il fait ah Max je vais pas faire un don j'ai pas payé pas tiens ok merci merci toujours très marrant bah ça m'est pas arrivé 10 fois mais ça m'est arrivé 2 fois déjà je suis tellement en train de mettre en PLS le moteur tout comme Andy qui est en train de mettre en PLS ça Citroën moi j'ai ton skin a mis en PLS et voilà ah c'est le mur et c'est l'abandon pour euh ah non ça va ah les flaques d'eau dans Forza parlons-en ah c'est génial les flaques d'eau dans Forza ah vous pouvez passer de 300 à 2 km heure il y avait beaucoup d'eau non 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 il faut beaucoup d'eau non non il faut beaucoup d'eau me suer putain ah oui d'accord alors qu'avec Amrik nous trustons le bas de tableau ah ouais non non mais là j'ai le sel dont je parle plus je rappelle que pour le pilote qui sera huitième il y aura la grille inversée je vous ai dit que je venais d'acheter le circuit ou pas et je suis deuxième ouais je vois ça et tu te bats bien avec la Lada et et Zoltan qui mène hein ouais mais je vais le chercher j'ai vu bien ah c'est Zozo il y a ouais ouais avec la Civic de chez Zengo hé je te déteste Randy celle de Pandis pourquoi ? ah c'est pas toi oh il s'est raté Zoltan oh non moi je suis loin hein ah non c'est Thomas merde bah tout tôt hein bien joué il m'a fait un push en plein virage chose qui ne servait à rien du tout et sinon j'étais sport vous en pensez quoi ? la même chose qu'il y a une heure quand il sera sorti on pourra s'en faire un une nuit un avis après si on reçoit la bêta Maxou peut l'essayer hein je lui fasse volontiers ma console quand il sera sorti on pourra dire qu'il est mauvais pour l'instant on peut pas comme P152 voilà et Bird 4 ah donc il y a vraiment un bug c'est-à-dire que si tu sors trop large à la chicane pendant toute la ligne droite il considère que tu as un slowdown donc il continue à augmenter le temps du slowdown non mais ça c'est depuis une des dernières mises à jour en fait tu peux euh euh en fait si tu fais euh voilà t'es pas envie de faire ton slowdown directement non mais attends euh je fais une sortie de piste il me met un slowdown je reviens en piste sur la trajectoire pendant toute la ligne droite il continue à augmenter le temps du slowdown ça n'a pas de sens tant que tu l'as pas fait tant que t'as pas fait ton slowdown il t'augmente parce que t'es euh parce que parce que c'est voilà je sais même pas quoi dire je n'ai plus les mots moi non plus au fait parce que sincèrement les Zoltan l'épingle t'y arrives pas je suis comme shérif à Luna c'est plus les mots oh 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 non c'est la fouine qui ? c'est les bonnes références hein il avait les mots marrant du marteau il avait des crocs on a pris l'apéro enfin bon voilà et ça change de tout pardon ah merci il y a quelqu'un qui m'a laissé passer du coup le transfert de charge à la chicane qui a fait très très mal ça a du sens quand on lève le pied pour respecter merci à Doc qui vient de faire son arrivée sur le chat c'est la deuxième fois que Doc revient pour mettre un message je soupçonne d'être là depuis tout à l'heure mais de ne rien dire et de se contenir ah mais là il se contient pas en train de se tailler des veines Doc je suis en tête je peux avoir une place en usine quand la logique est bonne quand la logique est bonne on me demande si tu peux essayer d'en faire un tour de 4 on me demande si tu peux essayer d'en faire un tour de 4 oh mais meurs tu tiffuses en roumanie j'ai pas envie de me répondre c'est à moi ? ouais pardon je t'ai pas entendu je t'entends si t'as pu essayer d'en faire un tour de 4 mais je suppose que je suppose que on t'entend loin c'est bizarre oui d'un coup t'es au cabinet là c'est mieux là ? ah non la désespoir c'est mieux là ? c'est mieux ? bah non ah merde donc je rappelle évidemment qu'à 23h on devait aller sur Assetto Corsa il est donc 1h24 on est encore sur Raceroom ah je me fais tonter et le mec devant il chauffe ses gommes salaud il y a une bonne question de Loïc puisqu'elle va pouvoir un petit peu faire le le flashback remember of the world oui je parle anglais c'est Loïc Loïc qui demande d'où est-ce que vous vous connaissez tous les 3 et même tous les 4 avec Maxime ah bah l'asile hein parce que je suis en tête ouais il est non deuxième là ouais parce que oui mais là je te laisse expliquer en disque oui mais bon parce que voilà quoi je te laisse expliquer en premier disque avec Max c'est une longue histoire ah bah moi j'étais abonné à sa chaîne il a fait une libre antenne la toute première auquel j'avais participé et puis voilà puis après et puis après c'est le championnat WTCS comme dit Max dans le chat yep mais ça a été d'abord la safety car du de la 320 cup j'étais la safety car des deux premières saisons de non non attend on va parler honnêtement t'étais pilote de la 320 cup non mais ça c'est autre chose ça tu as envoyé un jeune streamer qui qui débutait en sim racing qu'on salue d'ailleurs parce qu'on a plus de nouvelles du tout euh il était en live il faisait sa course il était 15ème il dérangeait personne il était propre état en dit qu'il fout une voiture en tonneau sur Pécart ce qu'on avait jamais su faire en 10 ans de préparation du championnat et 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 Max lui a donc dit écoute ce sera donc la safety car pour toi ce sont des calomnies mon cher monsieur ce sont des calomnies euh écoutez j'ai le live j'étais là il était pas 15ème ah 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 il était 22ème et encore ah non c'était euh non c'était très compliqué j'étais euh bah rip a recherche les bonnes 2015 et rip est en pièce bah c'est le qu'elle va dire d'ailleurs mais euh il est toujours là bas d'ailleurs j'ai eu des nouvelles il est toujours sur le toit il a faim et Maxime Monet je pense que c'est Stan bien que le championnat si tu dis pas de conneries non 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 moi c'est beaucoup plus vieux que ça ah oui t'es un habitué live toi ah oui en fait j'ai découvert la chaîne de Maxouge parce que je regardais beaucoup les vidéos de Wallstar puisqu'il faisait des mises à jour et il présentait des mises à jour sur Project Cars quand il allait sortir et il y avait Max voilà il y avait les recommandations de la chaîne de Maxouge sur les bords de la vidéo de Wallstar j'ai regardé et puis j'ai accroché tout de suite je crois que tu devais à peine avoir 100 abonnés quand je t'ai connu ah oui t'es là depuis les origines quoi c'est ça Maxouge il fait tout le premier secteur à une main ouais pas loin c'est vrai que j'étais un petit peu genre je me souviens je me souviens je me souviens c'est à toi quoi ? c'est à toi de parler de ton histoire c'est à toi c'est ça la rencontre en fait je t'accompagne dans la guitare bouge pas je connais ah si il va le faire attends ah non 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 j'en permets pas non non vas-y j'ai des connaissances chez la compétition et en fait je savais que Maxou allait à Spa-Francorchamps donc je lui ai dit on se retrouve à tel endroit j'ai une surprise pour toi donc il a eu très très peur le bonhomme il est arrivé je lui ai dit ben voilà je connais quelqu'un chez Corvette et on peut aller vivre un arrêt au stand et jusqu'à la fin de la course on peut aller vivre une aventure tous les deux une aventure tous les deux ah merde il y a une deuxième course j'avais oublié pardon excuse-moi vas-y continue on a gardé contact on est le bon 11 amis comme on dit voilà et puis ben non il dort chez moi je dort chez lui voilà c'est ça c'est délicieux c'est une belle histoire je lui achète du raid de bulles c'est ça voilà ça j'ai des préservatifs alors il y a un truc qui est génal mais pas du tout volontaire c'est que juste au dessus de ma tête il y a les leds de mon moteur parce que j'ai mis ma webcam en bas à droite c'est génial j'aurais voulu être fait exprès j'aurais pas réussi mais non c'est une très très belle rencontre et je ne regrette rien voilà non rien de rien je tiens à dire Guy Guy que c'est de la calomnie je ne suis pas rentré dans toi Guy non c'est pas parce que quand vous entendez Maxou qui vous fait un commentaring de billard c'est merveilleux ahah les dossiers les doses première ligne 100% Volvo je pars devant ok je ne rapporterai pas le moteur de l'Alada le cheat surtout je ne vois pas la volvoi l'intérieur donc je ne vois là elle est passée c'est le fameux ponce mais bon c'était pas un pilote de moto ce qu'ils aient fils de cette liste je ferme l'intérieur ce que je vois max ou qu'ils ont acquis veulent et tapis noto il est chaud que ce soir ouais j'avoue ouais je vais essayer de pas prendre de pénalités pire alors max qui demande dans le chat qui a le plus entre andy et mc et bien c'était brique voilà qui a quoi qui a su ça le plus voilà le mot est dit qui est le meilleur sbire des deux c'était bric oh la la c'est pas moi c'est je crois que thomas il fait que tout redétaqué un si c'était publicité pour pour les fins j'ai rien dire je t'ai vu ouais je t'ai vu que tu étais là pour la fbc a c'est ça que tu veux dire non je veux rien dire vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et laisser aucun doute à ce sujet ouais merci coluche yep moi j'avais gustave parking perso ah bah peut-être je rêve à l'aimeric ou je viens de te faire l'extérieur comme un ah non c'est pas fini alors vous pouvez dire un championnat du monde de coloscopie non allez salut à plus en l'anne à c'était beau dans le rétro à thomas l'été jouant en or mais thomas il faut qu'il se calme c'est que l'on pense qu'il fait des si ça avait c'est lui et c'est que j'ai très peur parce que je te rattrape mais je suis je suis une victime dans cette histoire je freine je freine je fais tout ce que je peux pour éviter de taper les gens si tu étais un schtroumpf avec ta voiture bleue tu serais le schtroumpf bolos l'orthophoniste et confiance je crois qu'il a remis quelques séances quand même il a signé pour une saison l'offre génieuse oui freddy qui a tous ses points de corde c'est pas bon monsieur bon tu m'as dépassé mais c'est pas grave t'as vu le petit saut là oui putain non je prends je prends alors petit conseil méfie toi du mec d'ailleurs toi j'ai pris un snowdown parce que tu m'a poussé à l'extérieur fait chier c'est ce que le pas et w tcc ah est ce que ce serait pas une excuse sorti par un certain directeur de course alors j'étais à la bonne école je me rappelle de mes débuts avec d'autres qui me disaient fin plus tard alors mais j'ai été victimisé en série dans la chicane c'est violent c'était l'intifada contre mes fesses quoi alors max plm j'ai pas vu tout ton message mais c'est de la calomnie voilà encore alors emmerick on souffre ouais j'aime ça je laisse passer ceux qui sont à moi là bon ça va être trop large la citrone elle va être trop large yes allez vas-y au bout au bout mon petit c'est plus une porte qui va au vert c'est ah t'as plongé dedans c'est magnifique ah bah attends you can touch but you can touch le retour en piste et merveilleux j'ai l'impression de suivre un bonbon manteau le bonbon manteau s'parlons-en ah mais c'est possible pourquoi je prends des je prends des srodin à chaque fois ici alors on a dû un gars je viens de frôler en piste je suis pas je suis pas de chaque côté là j'avoue c'était tellement ça assez tight comme dirait l'autre un petit peu ah non je vais pas dire cette blague elle est dégueulasse mais emmerick laisse moi ta place elle glisse elle glisse chef et c'est une deuxième place et j'ai acheté le circuit il y a une demi-heure allez grande grande si nice j'ai terminé dans l'herbe et tu vois l'autre derrière qui arrive dans le mur je continue comme ça tant pis oh putain je vous jure voilà ça c'est le menti j'ai la vidéo le replay va être beau j'ai ouvert emmerick en deux quoi c'était j'ai fait moïs quoi sur emmerick c'est la voiture qui glisse au moins ah ouais là c'est ah ouais là la voiture elle a glissé ouais et bien après m'être fait acculer à la chicane j'ai pu remonter le peloton et t'as aimé ou pas ? il y a geeks qui est là qui est toujours vivant toujours debout du coup on va se tuer assez tôt alors est-ce que vous voulez quand même se tuer assez tôt tout le monde là tout le monde peut jouer dans le groupe ouais moi je vais pas jouer je vais me coucher parce que demain il y en a qui bossent ça ça veut dire que nous ne bossons pas c'est Max ou la victime qui double je trouve boloss non mais je suis pas en terre merci beaucoup bah écoutez du coup on va repasser en attente Hortense Hortense ? ah oui la tente Hortense bon voilà voilà bah oui gaston la gaffe évidemment alors sur ce mes petits pouillets ce qu'on va faire c'est qu'on mes petits pouillons pardon ce qu'on va faire c'est qu'on va marquer une pause comme on dit dans le bouchon noir et on va se retrouver donc sur Assetto Corsa alors je vais tout de suite régler mon volant on va éviter de faire une boulette comme tout à l'heure en mode madame te fais un bisou ouais non mais attends je te dirai quand tu peux parler comme les enfants c'est fini tu peux te le faire c'est bon c'est coupé je peux faire des blagues non 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 bon écoutez qu'est-ce qu'il dit à Tentacule vous voulez pas parler ? non non c'est c'est toujours Max c'est toujours Max qui se lance dans l'imitation maintenant écoutez 5 petites minutes de pause et on revient sur Assetto Corsa et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avant de finir comme des sacs à 3h30 du matin sur Dirt Rally si vous voulez prendre le temps de la pause pour faire un petit don et passer votre message vous pouvez faire un don de peu importe le montant qu'il soit d'un euro ou plus 5, 10 faites ce que vous voulez et le lien est juste en dessous dans la description sous le live vous avez 5 petites minutes de pause nous on va se rafraîchir et on se retrouve donc sur Assetto à tout de suite c'est bon c'est coupé ? ah non c'est bon